Bien, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le podcast Lasseur. On va s'intéresser aujourd'hui au cas de El Kukui, Tony Ferguson, 12 victoires consécutives à l'UFC au sein de la catégorie lightweight et il affronte pour la deuxième fois dans sa carrière un adversaire pour la ceinture intérimaire de l'organisation la plus prestigieuse au monde, c'est tout simplement, s'il venait d'ailleurs à emporter le combat, ce serait le premier de l'histoire à emporter deux fois une ceinture intérimaire et donc il affronte le numéro 4 de l'organisation de M. Justin Gagey, il est bien évidemment favori des bookmakers d'ailleurs, mais messieurs, de par son style, nous en avons parlé hier, mais également du fait de son âge, qu'il soit également un petit peu moins actif ces dernières années, il y a pas mal de points d'interrogation qui se posent concernant Tony Ferguson face à Justin Gagey, mais aussi le fait qu'il soit préparé spécifiquement pour Habib Nurmagomedov depuis maintenant de très longs mois et que là encore, une fois de plus, le combat est annulé pour la cinquième fois, cinquième fois quand même, donc voilà, là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour notre cher Tony ? Qu'est-ce qu'il peut se passer ? C'est vrai que déjà, moi j'avais oublié, on l'oublie, mais qu'il était aussi âgé en fait, parce qu'il a quoi, 38 ? 36, 36, 36, 36, 36, mais 36 dans une catégorie lightweight, c'est très vieux. C'est assez vieux et c'est vrai qu'on l'oublie, on l'oublie constamment en fait. Après bon, heureusement, il n'a pas un style qui repose sur l'explosivité plus que ça et l'athlétisme, oui, mais disons, c'est un gros cardio déjà Tony, on peut commencer par là et dire que 36 ans, d'accord, mais bon, de toute façon, le cardio, ça vient plutôt généralement sur le tard, les athlètes qui font vraiment du cardio, ils sont plutôt généralement dans ces eaux-là et d'ailleurs, comme disait Eddie Bravo, il a un cardio qu'Eddie Bravo n'a jamais vu de sa vie. Tony Ferguson, apparemment, il est capable de faire des entraînements où il s'entraîne vraiment, mais il s'entraîne 6 heures d'affilée. Mais Jérémy Stevens l'a dit aussi. Et c'est ce qui est rassurant, je trouve. C'est bien évidemment pour celles et ceux, attention, on vous voit qu'elle est directement commentée, de dire ouais, juste machin. Justement, quand un coach dit quelque chose sur un combattant, c'est vrai qu'on peut éventuellement douter parce que bien évidemment, tous les mêmes disent dans la meilleure forme de sa vie. Mais quand même les combattants disent « Ce mec est une machine », là, clairement, vous ne pouvez pas douter. Puis en plus, Rust l'a vu de lui-même. C'est le premier athlète, je crois, Rust, qui a pu te tenir à moitié lors des entraînements et justement qui s'est arrêté au bout de 6 heures seulement. Oui, on a décidé de s'arrêter sur un match nul. Non, mais c'est vraiment du délire. Et puis même pour le truc d'Eddie Bravo, c'est vrai, mais c'est un peu comme Habib avec Javier Mendes quand il dit qu'il n'a jamais perdu un round à l'entraînement. Alors, c'est peut-être pas vrai, on n'en sait rien exactement au round de près. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses que tu ne dis pas comme ça, tu ne les inventes pas non plus. Et de la même manière que Javier, et donc ça a été confirmé par Thomas Diagne, effectivement, il n'y a personne qui domine à l'entraînement Habib. Là, je pense que c'est le même genre d'anecdote ou de fait, en fait. C'est-à-dire que s'il le souligne, c'est vraiment que ça doit être absolument hallucinant. Le niveau de cardio et la condition physique de Ferguson, ça doit être complètement du délire. On sait aussi que Geji a dit lui-même, et c'est normal, il avait 18 minutes, il a été précis d'ailleurs, de combat en lui. Mais voilà, là, oui. Alors après, il ne se part pas non plus, Tony Ferguson, apparemment, il ne prend pas trop de dommages. Sauf pour le combat, là, apparemment. Pour Habib, il a dit qu'il avait recommencé. Mais bon, info, intox, taf-talking. Mais donc, oui, par où est-ce qu'on peut commencer ? Je ne sais même plus quelle était ta phrase d'accroche, Guillaume. Non, il n'y avait même pas de phrase par où commencer, parce que là, on s'intéresse à notre cher Tony Ferguson. Et là, c'est finalement de son côté. Est-ce qu'il va pouvoir passer ? Parce que c'est ce dont on avait parlé, finalement, lors du premier podcast, essentiellement, qui concernait l'occurrence de Geji. Est-ce qu'il va pouvoir passer, finalement, l'orage des deux premières rounds ? Et comment, surtout, passer l'orage des deux premières rounds ? C'est la question à un million de dollars, en fait. Un million de dollars. Un million de dollars. Mais c'est vrai, parce que j'ai l'impression que les hésitations, ça s'accroît à chaque combat. À chaque moment, à chaque combat, il tente crânement sa chance. Ça passe à chaque fois jusqu'au moment où ça passera. Et de toute façon, c'est fatal qu'un mec comme ça, qui, quand même, absorbe énormément de dommages en début de combat pour pouvoir se régler, comme on l'a évoqué dans notre vidéo à propos de Justin Geji, il y a un moment donné, ça ne va plus marcher. Malgré tout l'entraînement, malgré toute la discipline sportive, tu ne peux pas avoir... Enfin, la machine s'épuise à un moment donné. Et ce style-là ne permet pas, en fait, je pense, d'avoir une carrière d'invaincu, en fait. C'est quand même très... Le seul mec qui me vient en tête qui a un style, mais ce n'est même pas le même style, mais c'est juste une approche, on va dire, de pressure fighter qui a été invaincu, c'est Rocky Marciano. Il doit sûrement y avoir d'autres exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très rare de voir ça. Les mecs qui sont plus évasifs ou alors qui ont un style intelligent, par exemple en MMA, de contrôle, de lutte, de BJJ, généralement, c'est ce qui te permet de tenir un peu plus longtemps, en fait. Généralement, quand tu prends des coups et que tu n'as pas une super défense et que tu mises sur l'épuisement de ton adversaire, il y a un moment donné, tu es quand même rattrapé. Le truc, c'est que personne ne s'entraîne comme Tony Ferguson. Donc, la comparaison avec d'autres personnes qui avaient un profil de pressure fighter ou qui prennent des coups, peut-être qu'elle n'est pas si pertinente que ça, parce qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose de totalement inédit avec Tony Ferguson. On ne sait pas, en fait. Il n'y a que lui qui s'entraîne comme ça. Il n'y a que lui qui s'est entraîné comme ça dans l'histoire de ce sport. C'est difficile d'appliquer, en fait, on va dire une jurisprudence particulière à Tony Ferguson pour, en fait, prévoir ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que le match-up et les conditions de ce match-up contre Justin Gaggi, ça ne l'avantage pas sur les deux premières rounds, pas du tout. Et il y a un énorme risque, en fait. Je pense que tout le monde en a conscience, même ceux qui disent « Ouais, il va gagner Easy », je pense qu'on ne peut pas exclure la possibilité d'un KO. En fait, là, pour le coup, on est un peu emmerdé pour faire un commentaire là-dessus, parce que c'est très difficile de faire la part des choses entre la puissance de KO et la capacité de finish de Justin Gaggi et la capacité d'absorption et surtout de récupération de Tony Ferguson. Et en fait, moi, je pense que c'est là où ça va se jouer. Parce que je pense que Tony Ferguson va se faire toucher, en fait, dans ce combat. Ça me paraît très difficile d'imaginer qu'il arrive, j'en serais très content, mais très content pour lui. Mais ça me paraît très difficile d'imaginer qu'il va développer une approche en sauvegarde, où il va prendre les deux rounds sans prendre de risques. Et en plus de ça, ce n'est pas vraiment le genre de combattant à faire des perfects, Tony Ferguson. Non, non, c'est ça, c'est ça. Et même, à la limite, si on lui avait donné le temps de se préparer spécifiquement pour Justin Gaggi et tout, il aurait peut-être pu bricoler à un game plan spécifiquement orienté pour désamorcer le pouvoir de KO de Justin Gaggi sur les premiers rounds. Mais là, en fait, c'est un peu, c'est au débeauté ce combat, en fait. Même s'il a eu maintenant à peu près un mois où il sait, en fait, qu'il devait l'affronter, ce ne sont pas les meilleures conditions pour préparer, on va dire, convenablement ce type de… pour se préparer convenablement à ce type de style. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que ça va se jouer à la faculté de récupération de Tony Ferguson et à la faculté de finish de Justin Gaggi. Et là, je suis bien en regardé parce que la faculté de récupération de Tony Ferguson, elle est super élevée et la faculté de finish de Justin Gaggi, elle est super élevée aussi. Donc, c'est très compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Il y a forcément une part de… là, pour le coup, de Paris est quasiment irrationnelle, j'ai envie de dire. Ce n'est pas quantifiable. On ne peut pas dire, ah ouais, mais contre Anthony Pettis, il s'est récupéré… Enfin, c'était… Je veux dire, moi, j'ai revu le combat Anthony Pettis. Il n'est vraiment pas passé loin de la correction. Mais même, tu sais, le genre de l'arbitre qui craque. Il y a ça aussi. Tu as quelque chose inconnu. Tu as genre l'arbitre qui fait, oh merde, il est mal, je m'interpose. Il y a des combats qui ont été arrêtés pour moins que ça, en fait. Là, pour le coup, bien joué de ne pas avoir arrêté le combat parce qu'il l'a gagné, finalement. Après, l'avantage, c'est que Ferguson, tu te dis, tant qu'il n'est pas mort, il a toujours une chance. Oui, non, c'est ça. Après, maintenant, je pense que les gens commencent à le connaître. Mais néanmoins, je pense que le camp Ferguson, je pense, transpirait quand même pas mal pendant les deux premières rounds. Ça, c'est certain. Après, il y a un truc qui peut être cool. C'est que… Bon, c'est sûr que là, ça va être vraiment, vraiment la roulette russe, même si ce n'est pas une question de chance, mais dans le sens… Vraiment, on va… Chaque seconde qui va passer, ça va être un peu la panique. On va se demander, OK, est-ce que c'est là où il se fait mettre KO ? Est-ce que c'est là où il se fait mettre KO ? Un peu comme quelqu'un qui aurait un menton de verre, un petit peu comme quand on regarde un overview, un truc comme ça. Et non pas que Tony est un menton de verre, mais vous avez compris. Et en gros, en revanche, ce qui peut être stylé, c'est… Bon, il a eu un mois et demi, un mois pour se préparer. Et bon, ça, déjà, c'est pas mal. C'est mieux que s'il l'avait pris du jour au lendemain. Et il y a aussi un truc qui peut être assez cool et que je pense qu'il se préparait à faire, quoi qu'il arrive, contre Rabib. C'est, à mon avis, de toute façon, il se disait qu'il allait être mis au sol contre Rabib. Et je pense qu'il avait, à mon avis, dans son game plan, prévu d'utiliser énormément des coups au corps parce qu'il les faisait déjà, de toute façon. Et franchement, je me suis refait tout à l'heure les combats de Tony Ferguson. Il les fait sur tous ses combats. Vous êtes une ressuscesse ? Voilà. Et en gros, il les fait sur tous ses combats, déjà. Ces types et ces frontkicks de l'enfer, mais vraiment de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a des types, ils font mal, ils sont vifs. Si ça creuse un peu, c'est pas OK, pas cool, je vais essayer de machin. Ceux de Tony Ferguson, littéralement, c'est comme quand Tyson disait, moi, je m'imagine que je vais traverser les mecs avec mes points. Les frontkicks de Tony Ferguson, c'est pas pic et boum. Hé, t'as vu, je t'ai touché. C'est un peu, c'est comme, comment dire, je ne sais plus dans quel Dragon Ball Z c'est, mais quand Yann Cha se fait pénétrer là par le cyborg avec sa main, c'est pareil. Il veut faire pareil avec son frontkick. Et vraiment, il peut le faire sur tout le combat. Il le fait, il l'a fait contre, bah tous, Josh Thompson, parce que c'est le dernier que j'ai regardé, Dos Anjos. C'est une manière de te maintenir à distance, mais il les place aussi quand il est relativement proche. Et rien que ça, uniquement cette arme des frontkicks, ça peut changer complètement un combat, parce que ça l'a déjà fait. Et ça le fait contre tous ses adversaires. Et en plus de ça, les coups au corps, même avec ses crochets, avec ses, oui, enfin, disons, que ce soit shovel punch ou en tout cas des supercuits, des crochets au corps, etc. Il a vraiment, il est tellement diversifié et dans ses armes et dans ses attaques et dans les zones d'attaque, mais tellement que ça, il avait probablement prévu de l'utiliser contre Rabib pour le crever petit à petit, ou en tout cas jusqu'au moment où il serait mis au sol. Et il le fera, je pense, de toute façon contre Gheji, puisque le style de Gheji s'y prête aussi. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Non, mais des deux, je pense que c'est celui qui a le mieux armé pour une guerre d'usure. Ça, c'est clair. Et la carte de Justin Gheji, ça va être de faire la blitzkrieg. Il ne faut pas que ça dure. En revanche, si ça dure, c'est vrai qu'il a un arsenal qui est très, très varié. J'appuie ce que tu dis sur les types, sur donc du coup les front kicks, la dénomination, pour que les gens comprennent. C'est vrai. Après, il y a une petite différence. Bien sûr, il y a une petite différence. Mais le truc, c'est que c'est vraiment, l'analogie que j'utiliserais pour qu'on comprenne bien, c'est que ce n'est pas pour pousser. Ce n'est vraiment pas pour maintenir la distance. Lui, il l'utilise vraiment comme un coup de poignard. C'est pour chasser l'air hors du corps. C'est vraiment ça. Et c'est l'impression que ça donne. Chaque fois, quand il place son coup, ils n'ont pas l'air super puissant. Ce n'est pas comme, tu sais, genre Boisbo ou Sunshine. Quand ils te mettent un front kick, tu vois, le mec qui décolle et tout. Ce n'est pas ça. Mais tu sens quand même que c'est pointu, c'est vicieux comme un coin de table. Ça creuse. Et je crois que c'est Barbossa, à un moment donné, il se plie en deux. C'est ça, il est pointu, en fait. Il fait mal et il est précis, en fait, sur ces coups-là. C'est une lance. C'est une lance et surtout, ils l'utilisent quasiment comme un jab. C'est très rapide, en fait. Et d'ailleurs, il fait souvent cette combinaison jab, front kick. Et des deux jambes, en fait, il y arrive très bien. Et en plus, il y arrive en… Là où il a un vrai savoir-faire, c'est qu'il fait ça en avançant sur l'adversaire. Donc, tu ne sais jamais vraiment de quelle jambe ça va. Et en mixant aussi avec des directs qui viennent derrière du même côté. Enfin, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. En plus, il utilise beaucoup de feintes parce que, du coup, il les met très souvent. Mais vraiment, il les utilise en volume, ces front kick-là. Et il les utilise aussi comme setup en feintes pour soit rentrer avec des coudes, soit rentrer avec des hypercules, des trucs comme ça. Et elles sont à chaque fois efficaces, les feintes, puisque les mecs, vraiment, sont en panique. Et au bout de deux, trois types ou front kick, selon la manière dont il les met, les mecs, et pareil, Josh Thompson, du coup, c'est comme Barbossa. Il se plie et tu sens que ça fait vraiment de l'effet. Juste après le front kick, les mecs s'écartent et ils sont en mode… Comme ça, et ils repartent. C'est assez flippant. C'est vraiment assez flippant. Et ça… Et ça s'articule dans son jeu de pression, en fait. Le mec, en fait, il y a aussi une part psychologique de se dire « Putain, je suis en train de me crever, là. Il reste trois minutes dans le rune. Il reste quatre runes. Il est sur moi, continuellement sur moi. » Enfin, c'est un truc… En fait, on ne peut pas isoler… C'est comme quand tu parles de Khabib. Tu ne peux pas isoler une des armes de Khabib parce que c'est des gens qui ont un jeu tellement perfectionné que chaque chose est pertinent, en fait, dans le jeu pris dans son ensemble. Et c'est pareil pour Tony Ferguson. Ses front kicks vont bien dans son jeu de pression. Et l'un nourrit l'autre, en fait. C'est-à-dire, son jeu de pression permet de crever l'adversaire, de paniquer. Et en plus, ses front kicks vont accroître, en fait, sa fatigue et tout. Et ça, c'est très fort. Et je pense que, oui, effectivement, contre Justin Gadji, ça peut très, très bien marcher. Justin Gadji a tendance à, comme on le dit, à beaucoup se protéger en ligne haute, mais quasiment de manière, on va dire, exagérée. Exagérée, c'est le terme que je cherchais. Effectivement. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il est rapide. Il masque bien ses intentions. Le truc, c'est qu'il n'est pas explosif. Il n'est pas explosif. Et dans les premiers temps, même s'il peut placer ses coups et tout, il y a toujours le moment… Tu sais, c'est comme quand tu joues à Tekken contre quelqu'un et que cet enfoiré, il spam un bouton. Et toi, tu ne peux pas faire tes combos parce qu'au moment où tu inities ton truc, tu prends un coup qui t'arrête, en fait. Et en fait, les premiers rounds avec Tony Ferguson, c'est un peu ça parce qu'il peut très bien envoyer son front kick, toucher, et Justin Gadji, sur un move purement athlétique, va faire genre un crochet ou un over-eye hand et toucher Tony Ferguson. Et Tony Ferguson, en début de combat, se fait souvent toucher justement pour ça, le temps qu'il trouve son rythme, le temps qu'il prend son groove et surtout le temps que l'adversaire se crève. Donc, il y a vraiment deux dynamiques de danger qui sont différentes entre les deux. C'est-à-dire, Tony Ferguson, il est beaucoup plus dangereux dans les rounds qui suivent, on va dire, généralement le troisième round. Et Justin Gadji, même s'il a fait beaucoup de guerres et même s'il a gagné des combats à l'usure, sa dernière version de Justin Gadji est quand même plus axée sur un KO au premier round, c'est clair. Et après, il y a aussi, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, Guillaume, mais il y a le fait qu'en plus de tout l'arsenal, et encore, là, on n'a même pas évoqué tout son arsenal debout parce qu'on n'a même pas encore parlé des coups, du clinch, etc. Et on peut en parler, on va en parler, mais il y a aussi le fait que ce jeu de pression qui crée une panique, vraiment, au bout d'un moment, c'est la panique chez l'adversaire. Et ça va être intéressant, d'ailleurs, juste du point de vue, le faire aiguise le faire parce que contre Gadji, faire paniquer Gadji, il faut quand même trouver de bonheur. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Et là où c'est vraiment, vraiment stylé aussi pour Tony Ferguson, c'est que je l'ai rarement vu, à part quand il fait des Imanari roles, ce qu'il peut très bien tenter, je l'ai rarement vu pull de garde, enfin, tirer la garde à lui. Il n'est pas dans cet esprit-là, il n'est pas dans l'esprit... Bon, ce n'est pas pour tirer sur Verdum, mais Verdum le faisait beaucoup, par exemple, ça. D'essayer d'avoir un espèce de truc gratuit, tu vois. Bon, je me mets sur le dos. Allez, ben, tu viens ou... Non, Tony Ferguson, il n'est pas du tout dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que si ça va au sol, là, ça va au sol. S'il est sur son dos, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, il est flippant sur son dos, que ce soit avec les coudes, que ce soit avec les... Constamment, constamment en train de chercher la soumission. Mais vraiment, c'est constant. C'est-à-dire que tu n'es jamais tranquille. Il continue, en fait, son jeu de volume et sa pression, paradoxalement, même si il est sur le dos, il continue sa pression au sol, quoi. Et en plus de ça, dans la panique qui peut se créer si c'est encore debout, il y a aussi, voilà, ça, il faut, on est obligé de le mentionner, c'est un serial Darcer. C'est vraiment... Il peut trouver des Darces, des Darces Shocks de n'importe où et elles sont vraiment flippantes. Il a des mains d'Albatros, il a des bras, c'est Slenderman, donc il est vraiment capable de claquer des Darces de n'importe où. Il l'adore. Et avec Eddie Bravo dans le corner, en plus, vous pouvez être sûrs qu'ils ont travaillé ça, ils ont approfondi, ils ont créé, parce que ce sont des alchimistes du jiu-jitsu, les deux. Donc, franchement, au sol, et même dans les phases de clinch, où s'il ne veut, Ferguson peut tenter des soumissions et l'amener au sol, être des anacondas ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment le monde de Tony Ferguson. Non pas que Justin serait à la ramasse, parce que c'est un artiste martial complet, mais il y aurait quand même un sacré avantage, je pense, dans ces phases-là. Et c'est là où je voulais aller, parce que c'est vrai que Tony Ferguson, quand même, 8 victoires par soumission en carrière, comme l'a dit notre cher expert des Darces Show, puisqu'il est à 3 ou 4 à l'UFC. Est-ce que vous pensez, justement, que là, dans ces deux premiers rounds, il pourrait un petit peu changer son approche en termes de JGB, et puis être un petit peu moins opportuniste, mais vraiment forcer un petit peu la main, et faire en sorte de, on va dire, ménager, entre guillemets, le risque, justement, de se prendre des coups à ce moment-là. Parce qu'à mon avis, de leur côté, je pense qu'ils ont pleinement conscience que de tous les mecs qu'ils ont affrontés. Là, c'est peut-être la première fois où ils ont vraiment un gars qui a ce one-punch knock-out power, à part Michael Johnson. En fait, ce serait le game plan. Je pense que la plupart des gens qui combattent des mecs qui ont un gros pouvoir de KO sur les premières rounds, le game plan, c'est d'user leurs bras et de lutter avec eux pour ne pas être en distance de frappe. De toute façon, quand on est contre un... Parce que je pense que, malgré tout, je ne pense pas que c'est Justin Gagey qui va mettre la pression sur Tony Ferguson. Même si Justin Gagey, son jeu, c'est aussi la pression. Je pense que là, il ne faut pas déconner. C'est comme Raphaël Dosanjos. Il a essayé de mettre la pression à Arun face à Tony Ferguson et puis après, il ne mettait plus la pression. Pourtant, c'est pareil, c'est un pressure fighter. Donc, je pense que ce sera Tony Ferguson qui sera à l'initiative des échanges contre Justin Gagey et Justin Gagey qui cherchera à placer le contre. Quand on combat un contreur, la maxime, que ce soit en boxe ou en MMA, et d'autant plus en MMA parce qu'il y a les phases de lutte et les phases de clinch, c'est soit all the way in si tu restes entre les deux, tu es mort, tu es à distance de frappe et de contre. All the way out, il peut le faire. Tony Ferguson peut le faire, mais je doute qu'il le fasse. Mais c'est vrai qu'il a un jeu de kick qui, à mon avis, est plus riche et il a une plus grande allonge que Justin Gagey. Donc, ça pourrait être une solution. Il pourrait surprendre tout le monde en essayant de prendre Gagey à distance. Et je pense que ça pourrait marcher. Mais j'ai du mal. Je n'imagine pas Tony Ferguson faire un truc radicalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une façon de vraiment considérablement diminuer les chances de Justin Gagey et aussi de le mindfucker, mais bien parce que ça ne tendrait pas à ça. Donc, ça pourrait être une stratégie payante, mais j'ai du mal à imaginer Tony Ferguson de le faire. L'autre stratégie, c'est d'initier à tout prix le clinch, d'initier à tout prix de resserrer. C'est la spéciale Khabib. C'est d'épuiser l'adversaire sur les deux routes avec des accrochages permanents tout en réduisant au minimum les moments où il peut s'exprimer debout. Mais là, encore une fois, pareil, Tony Ferguson, ce n'est pas un mec qui fait des explosions en double ou des single legs. Beaucoup, tu vois, c'est un mec qui, à part les tentatives de Imana Rirol où il fait ça, ce n'est même pas tellement… Enfin, c'est aussi… Je pense que c'est psychologique. C'est pour un peu faire douter l'adversaire et tout. Je n'ai pas mémoire de beaucoup de combats où il y va et il tente un double comme ça. Ce n'est pas ce style. Et ce qu'il fait, en revanche, parfois, c'est des soumissions à l'arraché. Par exemple, quand il fait des snaps, tu vois, il a pesé tout son poids pour faire tomber au sol pour ensuite placer son darse. Mais tout le processus où il sera arrivé jusqu'au contact, il n'a pas un processus de power lutteur où il va te sauter dessus. Non, il va juste rentrer, t'attaquer, il va prendre des coups et c'est là où peut-être il va y avoir un clinch qui va s'initier. Et tu n'as pas non plus l'impression que c'est fait en plusieurs étapes pour dire justement il y a ça, il y a ça, il y a ça et ensuite je fais ça. C'est vraiment... C'est un flot en fait. C'est un flot constant. Et le truc, c'est qu'effectivement, c'est les deux stratégies. Moi, c'est ça qui me fait peur avec Tony Ferguson. C'est que je pense qu'il a fait sa force, c'est qu'il est totalement irrationnel dans son approche. Bien sûr, il y a une stratégie derrière le game de pression, mais il est tellement jusqu'au boutiste qu'on peut se dire que ce n'est pas totalement rationnel la façon dont il le fait et ça surprend tout le monde. Mais là, pour combattre un mec comme Gagy, il faudrait vraiment être ultra rationnel. Surtout en fait, parce qu'il peut gagner le combat classique Tony Ferguson. Il peut prendre des coups, récupérer et avoir à l'usure Justin Gagy, c'est possible. Mais c'est une prise de risque inconsidérée en fait. S'il disait les deux premières rounds, je vais rester à distance, peut-être perdre les rounds. Mais en tout cas, je vais faire chier Justin Gagy et au moment où il va se frustrer, où il va perdre un peu de sa vitesse d'exécution, là, je vais mettre mon game de pression et je vais gagner le combat parce que de toute façon, c'est mon domaine la guerre d'usure et j'aurais annulé en fait les atouts de mon adversaire sur les deux premières rounds. C'est ce qu'il devrait faire. Mais en fait, je pense qu'il était... C'est ce qu'il aurait dû faire. C'est ce qu'il devrait faire. En fait, il pourrait le faire, je pense. Mais j'ai du mal, en fait, c'est pour ça que ce combat, pour moi, c'est pile ou face vraiment clairement, c'est que j'ai du mal et le caractère de Tony Ferguson ne s'y prête pas. Il a les armes. Il y a des combattants qui sont limités par leur arsenal ou limités par leur discipline ou limités par des trucs. Ce n'est pas le problème de Tony Ferguson. C'est quelqu'un d'excessivement discipliné. C'est quelqu'un de très même intelligent sur sa façon de combattre et très varié dans son arsenal. Il n'est pas limité du point de vue technique et encore moins physique. Mais je pense que c'est sa façon de combattre, c'est son truc. C'est ce qu'il a tout le temps fait et c'est ça qui me fait peur chez lui. C'est la double tranchance. Contre 90% des adversaires, pour moi, c'est une force. Contre Justin Gadji, je pense que ça peut être exploité en fait. Oui, complètement. Ça va être quelque chose quand même. Ça s'annonce extrêmement sport. Donc on le rappelle, messieurs, ça se disputera en trois rounds. Mine de rien, Tony Ferguson, en cinq rounds, en cinq rounds, mais Anthony Ferguson, depuis novembre 2016 et le combat contre RDA, il n'a pas été à la décision. Est-ce que pour vous, là, ça peut changer ? Quand je dis pas la décision, il n'a pas non plus dépassé le troisième round depuis ce combat-là ? Oh non, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, c'est un mec, il est entraîné pour 10 rounds, donc de toute manière, que ce soit 2, 3, 6. Il est là. Il a quand même fait cinq rounds avec RDA, RDA, à putain de Mexico City. pour les mecs prendre leur trip au bout du deuxième round parce que... Et puis en faisant des moves de breakdance au quatrième round, tranquille. Ce combat, il est ouf. Mais même Rafael dos Santos, il était ultra focus dans ce combat, il a fait une belle performance, mais pour dire, il aurait pu continuer cinq autres rounds. Je pense qu'il n'était pas fatigué à la fin. Cela dit, le seul truc qui peut être, mais ça m'étonnerait de Tony Ferguson, c'est ce qui s'est passé pour Nate Diaz contre, je crois, Pétis, où il avait dit ça faisait longtemps que je n'avais pas combattu, je suis arrivé et la dernière chose qu'on attend d'un frère Diaz, c'est qu'il nous dise j'étais crevé en fait. Après ça faisait trois piges aussi. Voilà, ça faisait trois ans, mais bon, c'est seulement pour évoquer la possibilité et il a dit, bon ben là, j'ai tout donné et j'ai mis la pression comme jamais sur Anthony Pétis et pour la première fois, je me suis crevé en fait et au bout d'un round, j'étais mort. Ça m'étonnerait quand même que Tony Ferguson soit dans ce délire-là. Ça m'étonnerait. Et cela dit, en plus pour Tony Ferguson, c'est vrai qu'on dit, il est peu actif, mais je pense que pour lui, c'est vrai que c'est un mal pour un bien dans le sens où il prend tellement de coups à chaque combat qu'il n'a rien d'avoir un an pour récupérer de tout ça et à son âge, je pense que c'est aussi une bonne chose. Surtout s'il ne se part pas. Exactement. Il l'a peut-être fait apparemment dans ce camp-là, mais normalement, pas trop. Et concernant, messieurs, l'UFC, je ne sais pas si vous avez vu Dana White qui commence à dire que si Tony Ferguson venait à gagner le combat, ce n'est pas sûr qu'on aurait Habib contre Tony Ferguson. Quoi ? Oui. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi ? Il a fait une séance de questions-réponses sur Reddit et on lui a dit est-ce qu'il y aurait le combat ? Il a fait je ne suis pas sûr qu'il y aurait ce combat parce qu'en gros, on ne sait pas ce qui pourrait se passer et en gros, à moitié, le truc est complètement maudit et il a laissé la porte ouverte à Habib contre McGregor. Mais ça, je le vois y venir, mais gros, comme une putain de maison. C'était obligatoire. En fait, ça me fait chier, ce combat. On essaie de s'arrêter. Il faut que ça compte. Je suis un peu d'accord avec vous. Si Tony Ferguson gagne la ceinture intérimaire contre Justin Gagey et que Habib combat contre Connor, mais je veux dire, ce sera pour quel titre ? Ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, c'est une ceinture en chocolat qui a encore une fois gagné Tony Ferguson. Moi, ce que j'ai entendu en revanche, ce que disait Dana White, je ne sais pas si on fait référence à la même allocution, mais c'est qu'il a dit qu'il n'est pas sûr que Tony Ferguson et Habib se fassent en 2020. C'est exactement. En fait, c'est ce qu'il a dit aussi. Mais dans ce cas, en fait, à partir du moment où il a dit ça, sachant que dans la même allocution, il dit aussi qu'il y a cette fameuse revanche McGregor-Habib. on ne va pas attendre 2021 pour voir ce combat-là. La catégorie avance un petit peu. Ou alors, l'UFC gèle tout. Mais ça m'étonnerait qu'il gèle tout. Au niveau timeline, ça n'a pas forcément de sens puisque le combat, il va avoir lieu là en début mai. Habib, il a dit qu'il était prêt, lui, pour septembre-octobre. Et donc, je pense que ça fait tellement longtemps, lui, il a envie de combattre. La timeline, elle est là. Il y aura probablement un autre combat de Habib à la fin de l'année. Complètement. Enfin, quand même. Et si ce n'est pas Tony Ferguson, non, mais ça n'aurait pas de sens parce que là, je pense qu'on en arrive au niveau... Sauf si Ferguson perd, bien entendu. Oui, bien sûr, naturellement. Mais si Ferguson ne perd pas et qu'il gagne même encore mieux que ça, dans ces cas-là, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Même les fans, les fans, il y aurait une révolution, ce n'est pas possible. Non, mais vraiment. C'est indéfendable, mec. C'est indéfendable. Je suis clairement d'accord avec vous, c'est indéfendable, mais je pense que l'UFC, on n'a plus d'avancée ou quoi qu'il arrive. S'il n'y a aucune raison. Parce qu'à la limite, s'ils disent Tony Ferguson s'est blessé, deuxième lapsus, ça fait deux fois que j'enterre Tony Ferguson, c'est mauvais signe. Mais bon bref, si Tony Ferguson se blesse ou un truc comme ça, il y a moyen de passer en soum-soum le combat McGregor-Khabib en disant il faut bien qu'il reste actif et puis ça va faire du pognon et puis tout ça. Là, si Tony Ferguson gagne et qu'il ne lui donne pas et que l'autre recompte, ce n'est juste pas possible. Non, personne ne paie. Honnêtement, tout le monde sera montré au criminel. En plus, tu fais perdre du crédit à ton champion en faisant ça. Exactement, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Le pire serait que GSP sorte du bois. Parce que pour le coup, si GSP sort du bois et dit j'ai envie d'affronter Habib, ça, en revanche, ça, j'y crois déjà. Et là, même nous, on serait dans une situation compliquée. Là, tu t'inclines. C'est terrible pour Tony Ferguson. Enfin, tu t'inclines. Moi, je ne m'inclines pas. Je trouverais ça absolument honteux. Ce serait une simonie, un truc pareil. Mais tu achèterais Pepperdus. Mais non, je veux dire, là, pour le coup, il y aura des gens qui diront c'est Jean-Jean-Pierre. En plus, ça fait chier parce que je le déplorerais aussi. Il a déjà eu un passe-droit entre guillemets pour Michael Bisping. Et là, il aurait un autre. Oui, c'est vrai que c'est Georges Saint-Pierre. C'est vrai. Il n'y en a pas deux comme lui. Mais un deuxième passe-droit pour Habib devant quelqu'un qui serait aussi méritant, qui a fait une putain de pesée fictive tout seul dans son putain de garage. Un mec, tu ne peux plus lui passer devant. Ils lui ont déjà retiré le titre une fois. Les gens l'adorent. Même si ce n'est pas le mec le plus connu, ça, c'est vrai. Ce n'est pas une superstar plus grande que son sport comme Connor ou Habib maintenant ou GSP. Mais les fans sont suffisamment nombreux. Ceux qui connaissent Tony sont suffisamment nombreux pour vraiment, vraiment, vraiment faire une bronca dont l'UFC se souviendrait et serait bien, bien mal avisé à laquelle il serait mal avisé de ne pas donner suite. Putain, je ne sais plus. Mais le truc, en vrai, en fait, c'est terrible. Tel que tu le présentes, je suis d'accord, les fans hardcore c'est très incal. Mais il y aurait toujours les gens, je n'aime pas utiliser le terme casual, je déteste ça, mais je veux dire, il y aura toujours des gens qui achèteront leur putain de bébé. Ceux qui ne regardent un combat pas, voilà. Oui, mais quand dirait la presse ? Est-ce qu'elle a un poids ? La presse, nous, on critiquerait, nous, on critiquerait, bien sûr. Mais je veux dire, le poids qu'on aura, nous, ou que... Oui, et puis on critiquerait et puis deux semaines après, quand ce sera le temps du combat, on ferait les previews et on serait très... Oui, mais avec mauvaise graphe. On tirerait un peu la gueule quand même. vraiment. Non, si, de la même manière que Nandé Plaise, on a quand même, au bout d'un moment, tiré la gueule quand Connor finissait par faire vraiment un petit peu sa catin à vouloir appeler tout le monde et vouloir des combats contre tout le monde en fin d'année dernière. On l'a dit, tu vois. Mais même là, ce combat, on le commente, Justin Gagey et Tony Ferguson, moi, je suis outré que ce combat se fasse. Honnêtement, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais je trouve que c'est scandaleux pour Tony Ferguson que ça se fasse comme ça dans ces conditions-là. Moi, je préfère quand même que ça se fasse maintenant plutôt que dans la situation initiale qui était deux semaines de prépa pour lui. Je veux dire, ce combat, on en parle à chaque fois, on a tous envie de le voir, mais les conditions ne sont pas idéales et j'ai vraiment envie que le jour où Tony Ferguson perde, il perde parce que le mec en face était meilleur que lui, pas parce que justement, il a été dans un traquenard. C'est ça qui est scandaleux et qui est proprement scandaleux avec le traitement de Tony Ferguson. Ça fait chier parce qu'on a une chance incroyable quand même, c'est qu'on a les deux meilleurs lightweight de tous les temps, donc les deux meilleurs combattants de MMA de tous les temps, on pourrait dire, c'est un argument qui se tient parce que c'est là où la compétition est la plus élevée, la plus dure. Donc, c'est un truc génial. Ils sont quasiment concomitants en termes de prime. Tony Ferguson est un peu plus vieux, mais en termes de carrière, ça se chevauche. Donc, en fait, ils sont au même stade, au même point et on nous prive de ce combat. On nous prive, les circonstances nous privent de ce combat. Mais au lieu de se dire, bon, on va attendre, on va bichonner Tony Ferguson et on lui donne la pole position pour affronter Khabib dans de bonnes conditions, ces mecs-là sont en train de faire une espèce de calcul d'épicier et de se dire, ouais, Tony Ferguson, ça fait chier. Enfin, je veux dire, il ne ramène pas assez de gens. Bon, vas-y, Justin Gadget, on le dégage. Et c'est tellement évident que c'est ça, tu vois. C'est tellement évident que c'est ça. Et la preuve, c'est que les mecs ne conçoivent même pas le sort de Justin Gadget outre de son opposition avec Tony Ferguson. Ce n'est qu'un outil pour déboulonner Tony Ferguson. Si Justin Gadget gagne, je ne suis même pas certain qu'il ait le title shot derrière. Ce serait scandaleux aussi, mais je ne suis même pas certain qu'il ait. Ça fait encore moins d'argent. C'est ça. Ça fait beaucoup moins d'argent que... Parce que moi, je vais vous dire ce qu'il va se passer. Je vais vous dire ce qu'il va se passer. Justin Gadget gagne et qu'il gagne, mais tu sais, genre une guerre, tu vois. Mais genre la guerre, genre le combat du siècle. Tu as Rocky Balboa, quoi, qui se fait maltraiter par Tony Ferguson. Un mois après, McGregor-Gadget. Mais non, non, ce n'est pas ça. Deuxième match, Tony Ferguson, Justin Gadget. La revanche. Juste derrière. Et ensuite, tu mets Conor McGregor contre Khabib. Moi, j'imagine ça parce qu'ils se diront parce que c'est une super guerre, parce que c'est un truc de ouf, parce que c'est la première défaite de Tony Ferguson. Et comme ça, et puis c'est génial, comme ça, les deux challengers s'usent et on les laisse sur le côté. C'est une possibilité. Moi, ça me fait peur. Entrer à la place de l'UFC, j'aurais fait rapidement entrer Conor McGregor. Ouais. Justement, il affronte un mec qui soit... Ça, on l'avait déjà évoqué. Tu prends le mec vraiment quand il sort d'une guerre. Tu ne lui laisses même pas deux mois pour se récupérer. Comme ça, ça permet de faire un tremplin Conor McGregor. C'est vrai que là, je la vois déjà, la tête de Dana White après un super combat qui fait « Ouais, mais les gars, là, on va être obligés de faire un deuxième combat. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on sache. » Et avec le sourire qui veut dire « Donc, Conor, Khabib, tu vois. » Ce serait horrible. Bien sûr qu'ils ne vont pas dire « Ouais, on fait le deuxième match comme ça, ça nous permet... » mais c'est marrant. Si c'est comme ça que ça se passe, ça va être quand même cocasse, quoi. Quel vie, messieurs. Quel vie, enfin, dernier point. Dana White qui a dit qu'il avait un autre plan, une autre opportunité éventuelle pour notre cher Rémas Vidal pour le mois de mai. À quoi pensez-vous, messieurs ? À quoi pensez-vous ? Est-ce que c'est Dana White qui est parti dans ses, on va dire, élucubrations habituelles ou alors peut-être que l'option Nick Diaz est d'actualité ? Oh non, j'ose même pas y penser. J'ose même pas l'imaginer. Non, parce que là, honnêtement, moi, j'ai du mal à imaginer quoi d'autre. Peut-être Léon Edwards ? Ouais, mais non, parce qu'il a utilisé le mot... Ce serait un peu décevant. Exactement. Il a utilisé le mot « fun » quand même. Non, mais j'adore Léon Edwards, mais ce n'est pas un « fun fight », tu vois. Attention, un petit disclaimer, quand je dis décevant, ce n'est pas pour moi. C'est moi, le combat mass Vidal et Léon Edwards, j'ai envie de le voir. Je prépare un petit truc, vous n'allez pas vous y attendre. Il ne fait certainement pas référence au mec qui est bon, mais qui n'est pas trop apprécié par les masses. Ça, c'est clair. Il est parfait médiatique. Peut-être Léon Edwards-Nard ? Mais je pense qu'à mon avis, ça peut être, vu comme il en parle, Dana White, ça peut être défendre la ceinture BMF, tu vois, contre quelqu'un de « fun », donc soit Nate Diaz 2, soit Nick Diaz, effectivement, soit... Qui est-ce qu'il pourrait y avoir ? Un Welterweight ou un Lightweight, très, très fun, qui montrait. Regardons les rankings. Regardons les rankings. Parce que c'est vrai qu'une option fun pour notre cher Masvidal... Parce que pour le coup, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai envie de voir Masvidal contre Ousmane, mais c'est vrai que pour l'UFC comme pour Masvidal, je pense qu'à son âge, le problème, c'est que s'il perd contre Ousmane, c'est fini dans le sens de tout le délire de BMF et le gars qui arrive à aujourd'hui être une véritable superstar. C'est bon. Oui, mais ils ne vont pas le lâcher. Ne t'inquiète pas que c'est comme... Oh, Robbie Loller ! J'adore Robbie Loller, mais il est plus chaud comme fer. Mais après, on n'a pas trop. Enfin, option fun, il y a Stephen Thompson, il y a déjà eu le combat. Burns, qui apparemment affronterait Thierry Renaudet prochainement. Demian Maillet, pareil. Darren Thiel ? Non, ben non. Qui est ça ? Ardillet, Nate Diaz, Robbie Loller ? Bon. Non, c'est forcément un mec avec un nom un peu saignant, quoi. Ce n'est pas Masvidal. Ardillet, quoi. Je crois savoir. Messieurs, je pense que le résolu sera Dustin Poirier. Et ils sont d'accord pour se battre ? Dustin Poirier est désespérément en recherche de combat puisque notre cher Danuker, je crois, ne peut pas quitter justement la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que Dustin Poirier est un mec fun et il a proposé le combat en welterweight. Oui, mais attends, ça voudrait dire que Masvidal... Mais ils sont potes, en plus. Ils sont potes, ouais. Ça voudrait dire que Masvidal délaisse un combat contre le titre ou pour le titre contre Ousmane pour combattre Dustin Poirier pour rien ? Pour la ceinture BMF, pour défendre la ceinture BMF. Et en plus, j'adore Dustin Poirier et vraiment, je me surkiffe, mais un BMF... Un BMF, c'est un mix-iaz, un BMF, c'est un... Voilà, c'est... L'honneur à la limite, mais c'est vrai que ça me paraît très étonnant que ce soit Dustin Poirier. Parce que s'il commence à mettre des Challengers pour le BMF et vraiment, c'est juste parce qu'un BMF, les gars, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un il faut... C'est quelqu'un comme moi, les gars... Expliquez-nous ce que c'est qu'un BMF. Écoutez, je vais vous dire ce que c'est qu'un BMF, moi aussi. Eh bien, c'est quelqu'un qui non seulement a un style de combat extrêmement spectaculaire en plus d'être efficace, il faut que ce soit les deux en même temps, une personnalité exubérante ou non, mais en tout cas attirante, avenante et qui donne envie aux gens de la regarder et... Et voilà, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de combattants qui ont ces trucs-là. Est-ce que tu le dis à travers l'histoire ? À travers l'histoire, un BMF, il y aurait eu, quand il avait le titre, quand il était en mode Berserker, il y aurait eu effectivement Roby Loller. C'est juste que maintenant, pour moi, il a un petit peu perdu de... Il souffle plus d'un beau BMF. Ouais, voilà, un BMF, un BMF, c'est effectivement Nick ou Nate Diaz. Un BMF, ça peut être un gars comme... Un gars comme... B.J. Pen à la limite. Pareil, quand il était vraiment hardcore et qu'il se léchait les mains. L'hymeret. Ouais, l'hymeret, ouais. Voilà, c'est des mecs comme ça. L'hymeret, t'es pas sûr qu'il rende la ceinture, tu vois. Il la fond et il la revend. Non, mais voilà, un BMF, c'est ça et... Un shock Lidl aurait pu être un BMF. c'est vrai. Mais voilà, Dustin Poirier, c'est un mec qui est ultra efficace, il a un style de combat spectaculaire, mais c'est un mec qui est trop cool de Louisiane et qui vend ses t-shirts pour aider des associations caritatives et aussi horrible que ce soit, ça ne fait pas un BMF. Ça devrait, ça devrait. C'est comme les professions, les professeurs qui devraient être payés beaucoup plus. Ça devrait, oui, mais ça n'est pas le cas. Et pour un BMF, quelles sont les options, mon cher ? Parce que là, on n'a rien du tout. T'as fait le tour, genre Nick ou Ned Diaz, Robbie Loller. Mais ça me paraît un peu léger, moi, comme teasing de la part de Dana White parce que si... Il n'a pas été énorme sans teasing. C'est pour ça. Je veux dire, si tu ramènes Nick ou Ned Diaz, tu fais stay tuned, ça va sacrément. Tu ne dis pas j'ai une option. Honnêtement, option fun, voilà, c'est justement que tu ramènes Loller. Oui. Oui, je pense que c'est ça, moi. Après, ça me paraît le bon combat. Oui, mais attendez, parce que Loller, et ça veut dire, encore une fois, en appliquant la logique, que Mas Vidal, il délaisserait un combat pour le titre contre Ousmane pour combattre Loller. Et en plus, ils sont former, ils sont anciens partenaires de l'ATT. Oui, exactement. En Floride, en plus, c'est la même ATT, c'est Coconut Creek. Ça fait bizarre. Mais quelles sont les options ? Eh oui, eh oui, mon cher Rust. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué, parce que dans la catégorie option fun, bah à voir, si ça se trouve, c'est peut-être aussi Tyrone Woodley, tout simplement. Parce qu'il y a le combat contre Gilbert Bones, mais Gilbert Bones, il me fait mal parce qu'il va affronter tout le monde, mais personne ne peut l'affronter. Il y a un autre combattant qui monte là, mais pareil, il est... Ceux qui comprennent, ils sont nés dans les années 90. Mais non, il y a un autre combat qui arrive peut-être, mais c'est peut-être trop tôt pour lui, c'est... Je ne sais pas comment on prononce. Geoff Goff-Nil ? Oui, ça me fait chier, je n'ai pas envie d'écorcher son... La guerre du Geoff. Geoff-Nil, qui est sur une succession de je ne sais pas combien de finishes. Six, je crois. Bref, et du coup, qui est en plein tour. Mais pareil, je ne le vois pas au même stade que Masvidal. Masvidal, il était au title shot. Ça me paraît étonnant, tu vois, parce que ça fait un peu... Colby Covington, les gars. C'est vrai qu'on lui dit pas trop. Et là, oui. Ah oui. Là, ça peut être fun. Là, ça peut être fun. Mais donc, pour la ceinture BMF ? Honnêtement, moi, je signe. Parce que il ne manquerait plus en plus que Colby Covington ne rechoppe cette ceinture-là. Ouais. Ah là, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont tout à gagner à faire un BMF Masvidal. Mais avec tout le respect, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de respect pour Colby, ce serait, je trouve, un peu d'évaluer le BMF que de la mettre en jeu avec un des deux gars qui est clairement de la WWE, tu vois. Oui, ça lui fait perdre de l'authenticité. Exactement. La ceinture, elle n'était pas authentique depuis le début. C'était vraiment un artiste. Néthiès Masvidal. Non, les combattants qui ont combattu pour, ils sont authentiques, mais genre, le principe de faire une ceinture BMF, moi, je trouve ça complètement... C'est tellement... C'est artificiel, c'est juste pour dire, bon, comment est-ce qu'on va rendre un combat un peu plus saignant qui n'est pas pour le titre, qui n'a pas d'enjeu. Mais pour moi, c'est un enjeu artificiel. Oui, mais bon, je veux dire, je ne vais pas mourir, ce n'est pas comme s'ils profanaient la chapelle Sixtine, tu vois. C'est juste la BMF qui est sortie des conjectures mercantiles de Dana White, c'est tout. C'est vrai, la BMF. Bon, messieurs, est-ce qu'on a des petites recos ? Écoutez, moi, pendant que Polydome se cherche, à la limite, je veux bien... Pour le bien trouver, je vais revenir sur la musique puisque je suis... J'ai utilisé pour travailler une musique. et alors, il y a eu tout un... Vous travaillez, vous ne faites pas que des vidéos ? Ah bah non, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Mais pendant mon travail, justement, j'aime bien mettre des musiques d'ambiance. Alors, généralement, ça peut être soit vous allez sur YouTube, vous tapez Nature... Ambiance tamisée. Quoi ? Ambiance tamisée. Un petit peu, parce que... Barry White. Soit vous tapiez, soit je tapais du coup, bah voilà, Nature Sounds et en fait, il y a des vidéos d'une heure où le mec a posé son putain de trépied avec son micro, sa caméra, il l'a posé en pleine nature à côté généralement d'une cascade parce que les bruits d'eau, c'est quand même assez cool et en gros, les bruits des oiseaux, les bruits de forêt, etc. Non, c'est vraiment super détendant et pour travailler, c'est génial, vraiment génial. Mais j'ai trouvé un truc qui remplace un petit peu et il y a eu un imbroglio un petit peu médiatique sur le Last of Us 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui va sortir pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de raisons mais ça m'a donné envie de retourner au premier jeu qui lui était un excellent jeu et pas comme le 2 qui s'annonce et... Non, parce que ça a l'air pas mal. On verra, on verra. Mais en tout cas, The Last of Us 1er du nom, j'avais beaucoup aimé l'ambiance sonore de The Last of Us 1er du nom et du coup, j'ai été juste revoir, réécouter un petit peu. Alors évidemment, il y a le thème song, le thème principal qui est très bien mais si vous devez travailler pendant ce confinement, vous mettez... donc c'est The Last of Us Soundtrack, tapez... Voilà, je le fais là pour vous dire exactement quel est le nom de la vidéo. Ah non, là j'ai mis The Last of Us Soundtrack, voilà. Vous allez comme ça et vous allez tomber, il y a une vidéo qui s'appelle... C'est The Last of Us Ambient Music and Ambience. D'accord, le mec, il a mis tous les symboles possibles avec un truc de musique, post-apocalyptis, The Last of Us, OSP, bon, il y a tout. Donc voilà, c'est un titre hyper long de Zen 3 Punk, machin, je ne le connais pas le mec mais en tout cas, il fait une vidéo d'une heure avec les sons, l'ambiance et un petit peu des thèmes principaux de The Last of Us et c'est super agréable et pratique pour travailler. Je m'arrête ici. Formidable. Parfait, parfait. Moi, en recoculture, là je me sens lame un peu littéraire, je recommanderais dès qu'on pourra se procurer des bouquins de manière un peu plus facile, facile, la bibliographie de, et non pas la biographie, la bibliographie de, de, putain merde, de Bukowski, putain, le truc qui tombe de, Charles Bukowski, parce qu'en ces temps de déconfinement et que ça va être difficile, ça va être dur pour tout le monde, on a bien besoin de rire et un des rares mecs qui arrive à me faire marrer en lisant, mais vraiment rire aux éclats, c'est quand même très rare, c'est Bukowski, c'est donc un gars assez incroyable qui a connu la sévérité sur le tard, qui a mené quasiment une vie de clodo pendant toute sa life, qui a fait plein de métiers ingrâts et qui sait, non mais c'est son histoire, c'est vrai, c'est vrai, c'est sa vie, mais en gros, il n'a jamais d'amertume par rapport à ça et c'est pour ça que c'est jouissif à dire parce que sinon, tu t'ouvres les veines quand tu lis ses bouquins parce que c'est la pauvreté crasse, c'est le mec qui drague que des poivrottes parce qu'il n'y a personne d'autre, enfin bref, il n'y a pas d'espoir dans ce truc-là, mais il y a une tendresse et une ironie en fait dans son écriture qui font que c'est à mourir de rire et bon, la plupart de ses bouquins, Souvenir d'un Pas Grand Chose, Au Sud de Nulle Part ou même Le Journal d'un Vieux Dégueulasse qui est très très bien, je trouve que le titre tu m'en avais parlé de celui-là, et c'est parfois des trucs, des anecdotes de sa vie, parfois c'est des trucs un peu, c'est genre poétique un peu surréaliste, tu sens que ça ne s'est pas passé, c'est juste un truc comme ça pour déconner, mais c'est plein d'histoires de rien, de sa vie au moment où il a commencé à écrire, au moment où il a commencé à taffer, au moment où il a commencé à donner, à fréquenter le milieu culturel sur la côte ouest américaine, donc bref, c'est un personnage incroyable, ses bouquins sont à mourir de rire, il parle même de la boxe, certains trucs, on sent que c'est un machin qui l'a intéressé à certains moments, donc franchement, si vous voulez sourire, si vous voulez vous marrer, je vous recommande les bouquins de Bukowski. Charles Bukowski. Est-ce qu'on a une reco de Guillaume ? Est-ce qu'on a une reco ? Qu'est-ce que je fais en ce moment, moi ? Je réfléchis, je réfléchis. Non, pas de reco, pas de reco, pas de reco, parce que j'ai trimé, j'ai trimé, c'est d'un charbonné. Ça va être où ? Eh oui, eh oui. Bien messieurs, shout out to my protein. My protein. ma sweet protein, moins 45% avec le code la sueur. À la prochaine, messieurs, on se retrouve pour les pronostics complets de cette énorme UFC 249. Petite signe, on s'intéressera notamment au combat qui passe un peu sous les radars, Fabricio Verdun contre Oleinik, mais aussi et surtout à Uriah Hall. Nous n'avons pas peur car nous sommes la peur contre Ronaldo Jacare. et puis tellement d'autres en plus, putain, mais... Et puis Bryce Mitchell, le chou... Oh ! Swear ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada